La beauté et thé restera une notion subjective et présente dans n'importe quel milieu culturel ou social. Cette qualité, bien qu'estimée selon différents critères variants en fonction de l'arrière-plan éducatif, idéologique et psychologique d'une personne, s'avère être parfois un argument de poids dans les rapports humains et dont l'absence, dans certains cas, peut provoquer plus d'une souffrance psychologique. Être vu comme étant une personne moche l'humain est de nature à aimer tout ce qui a un joli aspect esthétique. Bien que cette notion soit solidement liée aux époques et aux différentes cultures, il reste cependant des points sur lesquels tous les avis et points de vue convergent. On peut tout à fait préférer une Clio à une Lamborghini, mais il n'en reste pas moins qu'en général, les gens trouveront la deuxième option plus alléchante. Le sentiment de l'aideur est généralement provoqué par la vision que les autres ont de la personne, que cela soit par rapport à une ou plusieurs parties spécifiques de son corps qui seraient disproportionnelles ou disgracieuses. Mais cette torture psychologique ne s'arrête pas là, car en plus des remarques désobligeantes, la personne sera en proie au harcèlement physique et agression, ou dans le meilleur des cas sera exclue de plus d'une conversation ou activité sociale. Avec le temps, les séquelles psychologiques telles que la mise à l'écart, le manque cruel de confiance en soi, ou encore le pessimisme accru s'accumuler sont capables menés à des conséquences désastreuses, voire fatales. A. The Choice et E. S. Advertising in Red Invented by TEADS Avoir l'impression d'être moche ou laid dans ce deuxième cas, le problème vient plutôt de la personne elle-même, sachant que certaines conséquences du cas ci-dessus tiennent ici le rôle de cause de la déchéance personnelle de l'individu. Une absence quasi totale d'assurance est typiquement symptomatique de ce profil. En l'occurrence, se trouvant l'aide, la personne tâchera systématiquement sans forcément s'en apercevoir de s'auto-exclure elle-même de tout ce qui pourrait la rapprocher des autres, surtout les femmes. S'il s'agit d'un homme, et fera preuve d'un laissé-aller physique et vestimentaire évident, manière d'exprimer son désespoir quant à sa situation, un autre souci se pose pour quelqu'un souffrant de ce complexe, c'est que cela pourra être aussi un obstacle majeur dans son parcours d'accomplissement de soi et de sa vie professionnelle, puisqu'une telle personne fera constamment ses choix non en fonction de ses rêves et objectifs, mais selon ce que les autres voient et pensent. Fin publicité dans Play, Video Play, Mute, Current, Time, Minuit, Duration, Time, Minuit, Loaded, 0% Progress, 0% Stream, Type, Live, Remaining, Time, Minuit, Playback, Ratin, Chapter, Chapter, Subtitle, Subtitle, Off-Captions, Captions, Off-Fullscreen, Foreground, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Opaque, Background, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Transparent, Transparent, Windows, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Transparent, Transparent, Font, Size, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%, Text, Edge, Style, Non-Ride, 2, Press, Uniform, Drop, Shadow, Font, Family, Default, Monospace, Serif, Proportional, Serif, Monospace, Sans Serif, Proportional, Sans Serif, Casual, Script, Small Cap, Default, Se donne une femme poursuit ses parents en justice parce qu'elle se trouve « moche ». C'est l'histoire d'Annabelle Jefferson, une Californienne âgée de 44 ans, qui pense dur comme faire que ses parents sont entièrement responsables de son apparence physique repoussante qui aurait mené vers trois relations conjugales se soldant par un divorce, ainsi qu'une succession de dépression et de troubles psychologiques. À The Choice et E.S. advertissent un gine raid invented by TEADS La quarantenaire déclare alors que ses parents sont extrêmement laid, que c'était cruel de leur part d'avoir des enfants et qu'ils n'avaient pas le droit de se reproduire du fait de leur laideur. Elle ajoute « Il devrait y avoir un programme gouvernemental de stérilisation de tous les gens moches afin qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants ». Une succession de divorces Annabelle en veut à ses parents pour la suite de ces mariages ratés qui ont mené vers une infinité de problèmes psychologiques. Elle raconte également comment lors de son premier divorce, son ex-mari a dit au juge qu'à chaque fois qu'il se réveillait le matin, ça a vu lui donner la nausée. Elle continue en parlant de son tout dernier divorce. « Mon dernier mari était techniquement aveugle mais a fini par récupérer 40% de sa vue après une opération chirurgicale. Il m'a répudié la semaine d'après. » Elle compte alors fonder une association pour les personnes victimes du même problème et souhaitant poursuivre en justice leurs parents moches. Elle espère aussi que le département de l'État californien fera passer une loi dans le but d'interdire à toute personne n'ayant pas un minimum de beauté ou ne respectant pas certains critères esthétiques, en la rendant stérile afin qu'elle ne puisse pas donner naissance à des enfants qui souffrent. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ni les parents ni les autres ne sont responsables de la beauté ou de la laideur d'une personne, c'est avant tout l'estime qu'elle a d'elle-même, mais si elle est très portée sur le physique ou souhaite ressembler aux autres, elle ne sera jamais capable de voir d'autres atouts sachant qu'il y en a de bien plus importants comme les valeurs humaines, le comportement, la maturité, l'expérience et le talent, tirer plus grand que tirer plus grand que Jésus